Très malade, Jonathan Matija s'est rendu aux urgences d'hier dans la nuit de mercredi 8 à jeudi 9 février 2023. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu puisque ce dernier a été laissé seul alors qu'il se vidait dans les couloirs de l'établissement. Chana Cress, sa femme, est montée au créneau dans ses stories Instagram. Les mauvaises nouvelles enchaînent chez les Matija Cress. Par an depuis quelques mois, Jonathan et Chana rencontrent quelques difficultés et autres coups durs, quand Briola Jean-Janvier, décès de la nonna, la grand-mère de ce dernier, ou encore leur bébé Loukaki, en plus de leur faire des frayeurs, passent des nuits compliquées. Tout ça complique leur vie intime. C'est très compliqué avec Loukka, c'est lui la priorité pour l'instant, donc voilà. Tu passes d'homme femme à papa maman, et il faut arriver à un équilibre entre les deux et arriver à trouver du temps. Il y a beaucoup de communication entre nous, c'est la priorité dans un couple, on arrive à discuter de tout ça. On recommence petit à petit parce que c'est un nouveau rythme, une nouvelle vie, c'est vrai que c'est difficile révèle, sans tabou, l'influenceuse. Et ce n'est pas leur dernière péripétie qui va les aider à retrouver un peu d'intimité dans leur vie à deux. Et pour cause, le jeune homme s'est retrouvé très malade dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 février 2023, l'obligeant ainsi à passer une nuit terrible. Shana au plus mal, j'aide mon chéri, il peut à peine marcher si y est-il dans plusieurs stories Instagram que Shana raconte cette soirée de l'enterre. Mon chéri a eu une intoxication alimentaire avec vomissement et tout ce qui va avec pendant 4 heures donc j'ai dû appeler le SAMU pour qu'il vienne le chercher. Mon chéri m'appelle et me dit appelle-moi un taxi, je suis dans le couloir, je me vomis dessus et personne ne s'occupe de moi. Le docteur n'a pas voulu le recevoir parce qu'elle s'est dit pas respectée donc elle nous a demandé de partir pour aller se faire soigner ailleurs. A la suite de ce fâcheux épisode, l'ex de Thibaut Garcia a poussé un énorme coup de gueule, estimant que le docteur, était, en faute grave. Le docteur décide de ne pas le recevoir parce que quand le docteur rentre, il était au téléphone pour me donner des nouvelles et a décidé que mon chéri lui avait manqué de respect. Donc je pars aux urgences avec bébé parce qu'il m'appelle en me disant je suis dans un lit, en train de vomir et personne ne veut s'occuper de moi. Explique-t-elle de nouveau. J'aide mon chéri, il peut à peine marcher, je le mets dans la voiture, je re-rentre dans les urgences et demande vous pouvez pas au moins l'ausculter ? Donc on part, je ramène chéri et bébé à la maison. J'appelle la police qui m'a dit que c'était très grave. Et je repars aux urgences. Je dis que je vais porter plainte, je tombe sur un monsieur très gentil qui tombe des nus et qui me conseille d'appeler SOS médecin. Continue de confesser la maman de Lucas. Et de conclure cette histoire, il faut pas se laisser faire. On laisse pas partir quelqu'un dans un état catastrophique sans l'avoir ausculté. Si Jonathan cesse de vider, Shana, elle, a vidé son sac. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !